Alors, attention, une question de dressage. La question est la suivante. J'ai des difficultés à apprendre une reprise de dressage complète. Ok, alors, on peut avoir des difficultés à apprendre une reprise de dressage pour plein de raisons. La raison la plus courante, c'est parce qu'on a des types de mémoires qui fonctionnent différemment. D'accord ? Chacun a une mémoire qui fonctionne. Il faut s'approprier le fonctionnement de sa mémoire pour être efficace. Typiquement, on peut avoir une mémoire visuelle. C'est ce qui est le plus courant. En général, quand on a une mémoire visuelle, et vous l'avez peut-être déjà fait, ça consiste à dessiner... Enfin, la technique la plus adaptée, c'est de dessiner un rectangle de dressage, placer les lettres dessus, et dessiner au stylo sa reprise, éventuellement en changeant de couleur pour les changements d'allure. Une fois qu'on la connaît vraiment bien, pour savoir si on la connaît vraiment bien, on doit être capable de la réciter sans lever le stylo. D'accord ? Ça, c'est quand on a une mémoire visuelle. Mais effectivement, pour des gens qui ont une mémoire plutôt kinesthésique ou sensitive, ça peut ne pas fonctionner du tout. Dans ces cas-là, voilà la petite astuce que je vous propose. Prenez simplement le protocole et rajoutez-lui une colonne. À côté de la colonne remarque, rajoutez, commentaire, rajoutez une colonne. Et dans cette colonne, notez la sensation clé à retrouver chez votre cheval pour chaque figure. Ou pour la figure suivante. De cette manière, vous allez apprendre une suite de sensations. Chez les personnes qui ont une mémoire sensitive, ça va beaucoup plus vite d'apprendre comme ça. Voilà, c'est une petite technique pour les gens qui ont une mémoire kinesthésique. Bonne reprise !